Ok, on lance le premier tournoi de cette soirée, j'ai invité des gens, ramenez-vous, je vous attends, ça va saigner. On s'est échauffé juste avant, ça fait plaisir. Donc je lance le local record, il y a Toku qui te passe le bonjour, Topher. Ah, allez Toku. Euh, c'est quoi t'as conçu, je t'ai pas joué. Bonsoir, je te fais un petit bisou, tu vois, je suis candidat pour être au modo. Je retiens, Eliella, comment qualifiez-vous votre ambiance dans vos let's play ? Eh bien, écoute, j'essaie d'y mettre de la vie. Bah ouais, c'est ça, j'essaie d'y mettre de la vie. Je sais que ça soit, oula, je sais que ça soit prenant, tu vois, que les gens, il faut que moi, quand j'écoute ce que je dis, je me marre, tu vois. Si je me marre pas, c'est que j'ai foiré ma vie. J'ai foiré mon let's play, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on est 6. La vache. Y'a des mecs, ils ont des connexions. Ça fait peur, hein, les gars. Bon, je vais attendre... Je vais attendre 2 minutes. S'il y a personne qui se ramène, on lance direct, y'a pas... Ajoute-moi. Mais non, c'est toi qui... Les gens, ils comprennent pas, je suis en live. Attends, j'ai VTG de ce 9-7-4. Je suis en live. Ah, c'est bon. Je suis en live. J'anime un live. Je peux pas t'ajouter. La logique voudrait que ce soit toi qui m'ajoute. Tu me dis, Elia, là, je t'ai ajouté. Peux-tu m'accepter ? Voilà, c'est plus rapide pour moi. Donc, je vais dans le menu, je t'accepte. Et c'est parti. Mais là, si moi, je dois aller mettre ton pseudo, faire ceci et cela, les mecs sur le live, ils vont se barrer. Tu vois ce que je veux dire ? Pour qu'on soit le plus fonctionnel et le plus... Que ce soit le plus rapide possible, il faut que ce soit toi qui m'ajoute. Elia, là. Tu me dis dans le chat, je vais t'ajouter. Accepte-moi, s'il te plaît. Je t'accepte. Et c'est parti, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que si je dois ajouter manuellement toutes les personnes qui sont sur le live, on ne commencera jamais le combat. C'est impossible. C'est impossible pour moi. C'est ingérable. À mort de l'air, les frères, ils sont trop chauds pour être modos. Ah non, mais... Ça déconne zéro. Tiens, je t'ai mis... C'est quoi ce délire, là ? C'est où ? Ah, voilà, 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 voilà. Taitéo, tac. Taitéo, il a eu une promotion. Maintenant, il est modérateur parce qu'il a cherché les embrouilles. Ouais, depuis le temps que je suis sur tes lives, tout ça. Elia, imagine, il y a Gérard Depardieu qui te regarde en train de dormir. Pourquoi j'irais m'imaginer ce genre de choses déglasses ? La dernière fois, purée de patates, c'est Meka... Meka... Merci. Ah, excuse-moi, Meka. La vérité, je n'ai pas d'argent pour m'acheter ce jeu. Ouais. Bah ouais, c'est... Bah ouais, mais je n'ai pas la télé seul le soir. Ok. Il y a un truc aussi, c'est pour Street Fighter et que le jeu est mort ou pas et qu'il y aura le 6. Non, 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 le jeu, il n'est pas mort, là, ils vont faire juste... Ils vont juste faire... Est-ce que tu m'as ajouté, mon ami ? Bon, il ne m'a pas ajouté, donc je vais lancer le combat. C'est parti, je lance. Commencer le tournoi. On va voir ce que ça va donner. Non, non, pour Street Fighter V, ce qu'ils vont faire, là, actuellement, c'est qu'ils vont faire... Non, on ne va pas modifier le tirage au sort. Je ne me vois pas encore contre te faire, je n'ai même pas vu, j'aurais dû changer. Je suis contre toi. Ouais. J'aurais dû changer, je n'ai pas vu. Excusez-moi. J'ai mis, je ne l'ai pas changé le tirage au sol. Allez, c'est son dernier. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, pour Street Fighter V, comme on va passer à une nouvelle année, on va passer à la nouvelle version de Street Fighter V, en fait. C'est comme à l'époque avec Street Fighter IV, il y avait Street Fighter, Super Street Fighter, après Ultra Street Fighter IV. Et là, ça va être pareil, c'est que là, on va passer à la version Arcade Edition, qui va rajouter un nouveau mode arcade, qui reprendra les ambiances des modes arcade de Street Fighter 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Avec un nouvel équilibrage de personnages, avec des nouveaux personnages. Donc, c'est tout. C'est le même jeu, sauf qu'il y a une nouvelle mise à jour, qui va changer le gameplay du jeu, avec des nouveaux... Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà ? C'est des... Des nouvelles Super, avec des nouveaux V-Drive et tout, tout ça, là. Ils vont changer, pour mieux équilibrer le jeu. Mais le jeu restera toujours Street Fighter V. Donc, il n'y a pas de Street Fighter VI qui est prévu, avant longtemps, avant 5 ans, je pense. Parce qu'ils vont... Ils vont... Ils vont essayer de... De maximiser avec ce 5. Je ne peux pas punir ça avec ça. Oh là là. Je déteste les gens rapides. De baisse pas souvent. Ah, ça, c'est bien joué. Coup d'épaule, mon gars. Oh, j'essaie de frapper, tu me... Bien joué. Bien joué. Ah, je pars ici. J'ai un combo comme ça, mais je n'arrive jamais à le placer. Les coups, elles donnent des coups, j'ai l'impression que je perds ma mâchoire à chaque fois, tu sais. Ah, je vois ton coup, là, tu le fais tout le temps. Tu fais la feinte. Oh, attends. Il faut se concentrer parce que Tofur, Tofurigno, il est vénère, là. C'est moi qui va passer à la trappe, là ? Ce n'est pas grave, c'est pour le spectacle. Oh la vache. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire, bordel. Non, 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 je ne voulais pas faire ça. Non, mais je tape, je crois. Oh, même pas. Oh, la, 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 dude. Oh, non. Mon coup, il est passé. Oh, le coup de coude. On lâche. Ah, ouais, mais là, tu mets trop la pression. Oh, coup d'épaule. Oh, coup d'épaule. Oh, non. Oh, putain. Panique pas, panique pas. Tu peux m'avoir, tu peux m'avoir. Mais arrête de taper dans le vent. Parce que je fais it direct. Je ne voulais pas faire ça. Je n'aime pas être de ce côté de l'écran. Oh, putain. Quand je te fais, quand tu baisses, là. Oh, putain, mais j'étais à terre. T'es fou, ce mec, il n'a pas de pitié. C'est possible. Oh, t'es eu de la chance. Ah, ouais, ouais, non, je sais. Tu t'es fini. J'ai vu, mais là, c'est toi qui es fini. Ah, tu m'as mis la pression. Regarde comment il a transpiré, mon perso. Il n'en pouvait plus. Il était à bout. Il transpire de partout. Il voit flou, tu vois. Ah, la vache. C'était terrible. C'était intense. C'était intense. Bon, qu'est-ce que vous avez dit ? Test, OK. Salut, monsieur Blue Sky. Comment vas-tu ? Bienvenue sur le live. Excellent. Appelle-moi Macron. Oula. Pas de politique sur ma chaîne, OK ? En plus, t'es belge. Macron, ne pas zéro. BG, t'as y allé à pizza ou grec ? Euh, grec. Baise-les tous. Chris, il a dit toko. Téléxplay ont un bon goût à... Attends. Téléxplay ont un bon goût à regarder. Tu es bon, regardez, intéressant. Tu es le premier youtuber à faire les jeux des BZ sur PS2. Non, je ne pense pas. Il y en a plein d'autres. On va dire que je le fais avec passion. Tu vois, je n'ai pas fait comme ça. Genre, je fais le let's play pour que je fasse des vues. Puisqu'à la base, les let's play que j'ai fait là en 2013, je faisais 10, 12 vues dessus. Tu vois, et je ne me suis jamais plaint. Mais j'ai continué à faire mon truc. Parce que je voulais que sur ma chaîne, il y ait à moitié une bibliothèque vidéo de tous les jeux Dragon Ball que j'ai kiffé. Donc voilà. Donc vous n'avez pas mal. Parce que là, vous êtes encore à Tenkeishi 1. Mais il y a Tenkeishi 2, Tenkeishi 3, Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3. Après, il y en a d'autres que j'ai fait sur la chaîne. Donc vous pouvez vous régaler sur Dragon Ball si vous cherchez du Dragon Ball. On se retrouve en finale. Ok. Teteo, ok. Bon, bienvenue, monsieur le modo. Non, mais ça fait au moins 3 ans qu'il ait son mail live. Il s'est plaint. Il a le droit à une petite augmentation, tu vois. Un petit level up. Et puis en plus, il a bien... Moi, je ne peux plus faire d'action. Je suis modo, mais je ne peux plus virer les gens. Arrête. J'irai voir ça. C'est bizarre. C'est peut-être l'appli... Putain, c'est joli. Tu vois, il a fait sa petite plaidoirie tout à l'heure, oui. On se rappelle avec Koh Lanta, tout ça, tout ça. Il a sorti la carte de la sensibilité, tu vois. On rigolait bien, si c'est cela, j'étais obligé. Putain, tu te démontes. Ah, bien joué, ça. Eh, c'est terrible. Bien joué. Ah, j'oublie à chaque fois les relevés de ouf, là, comme ça. Oula, pourquoi tu pouvais me punir avec le deuxième ? Il a été trop gentil. Ouais, ouais. C'est le truc, en fait. Je trouve que des fois, il peut me tuer, mais il ne le fait pas, en fait. Ah, 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 ah. Shot. Il va faire la balayette. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Oh là là, je me suis laissé posséder. J'ai du retard. Ah, KO. Ah, bien vu, bien vu. Je croyais que je touchais avant. Mais c'était faux, c'était dans ma tête que je touchais avant. Tiens, en tout cas, tu joues quel perso ? T'as changé ou pas ? T'es toujours sur... Oh, ça, c'est joli, ça. Oh, c'est bien vu. Ilan, il commence à se réveiller. Il est bien. Il commence à me... Il va falloir lui mettre un petit peu la pression. Voilà, petite pression. On accélère le jeu mentalement et physiquement. On ne laisse pas le temps de respirer. Et comme ça, on assure la victoire. Il n'a pas autant transpiré qu'avec. Ah, la vache. Ah, il a commencé à transpirer, là. Vers la fin, il n'était pas bien. Ah, t'as appris les combos de Brian. Faut la contest. Alors, euh... Mon deux, allez-moi, restez la plebe que vous êtes. Elia LR, moi, je suis Super Saiyan Blue. Et toi ? Moi, je suis Super Saiyan 2. Ça me suffit amplement. Ça me suffit amplement. Et là, j'ai enfin découvert ton prénom. C'est Chris, c'est ça. Non, Chris, c'est Tocher. Moi, mon prénom, c'est Ellie. Ouais, ouais, j'étais en pleine partie, là. Je ne pouvais pas vous lire. Mais j'ai déjà tous les Dragon Ball. Bon, je reviens tout à l'heure. Salut, Monsieur Buscaï. A plus. Au revoir. Salut. Bon, j'y vais tous. A plus, Vegeta. Oh, Kazuya. En tout cas, je suis avec toi, Elia LR. Un de ces quatre sur Tekken, toi et moi. Pas de souci, moi, je suis là. Jiren LeBoss, ouais, je suis new. Je me suis abonné, j'ai mis un like. Merci à toi, Jiren LeBoss. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur la chaîne. Et j'espère que tu vas apprécier ce que tu trouveras sur ma chaîne. En tout cas, les gens qui y sont en ce moment ne se plaignent pas trop. Donc, si tu as des questions, tu peux leur poser. Ou un mois, je ne sais pas. C'est comme tu le sens. Et prends un maximum de plaisir avec nous. Faut qu'on se refasse des matchs. Bah oui, mais moi, je suis là. Il n'y a pas de souci. Tu dis à Toffer. Ah mince, il a sorti. Oh là, il a sorti le 20. Oh non, je n'ai pas vu qu'il est sorti Claudio. Ah ça, ça sent mauvais. Oh la vache. Ah, je ne te touche pas de là. Ah non. Oh là là, ce coup là, magique. Il va falloir se concentrer là, si on ne veut pas. Oh non. Le hop kick. Oh, bien joué. Oh relou le casier. Je commençais à avoir flou là. Oh, j'ai perdu. Je commençais à avoir flou. Bien joué. Oh la vache. Je connais, je ne me rappelle plus de ses coups. Oh la la. Toi, Kazeway, quand il met un coup là, il... Une espèce de grosse droite là. Ah, bien joué. Ça t'arrache la gueule. Ça te coûte net dans ton... Dans ton combo. Bien joué à toi, Yacine. Le mec, il a sorti son perso, tu sais. Attends, c'est quoi cette histoire là ? Il s'est régalé. N'empêche, Battle of Z et Ultimate NKC, ils ont fumé de la coque ou quoi ? Ah, ils voulaient tester des nouveaux trucs. Après moi, Ultimate NKC, à part le système de Jenken à la con là, le jeu n'était pas si mauvais que ça en fait. Ils avaient des bonnes cinématiques, ils avaient des bonnes idées. Après, le gameplay était dégueulasse mais... Mais... Mais comment dire ? Ce qui était proposé dedans était pas mal du tout. J'ai pris Claudio, pas de risque. Salaud. Salaud. Jiren, le boss. Jiren, Elia, tu fais juste du Tekken sur ta chaîne ? Non. Il y a des vidéos... En ce moment, je fais du Tekken. Mais t'as pas mal de let's play sur les jeux Dragon Ball. T'as pas mal de vidéos comme ça, détente, amusement avec mes collègues sur différents jeux. Je fais des vidéos tests sur différents jeux. Je parle de temps en temps de Dragon Ball Super. Je fais des reviews, des tests ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils appellent ça. Je fais des critiques. Donc je fais un peu de tout. Après, je fais des lives sur pas mal de jeux différents mais il n'y a pas les rediffusions. Parce que je trouve que ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Et que je fais des lives pour le plaisir. Mais on fait de tout. Le soir, on fait du Tekken, on fait du Fortnite, on fait du Rainbow Six, on fait du Star Wars Battlefront. Là, on va faire du Star Wars Battlefront 2. On fait pas mal de choses. On fait pas que ça, en fait. C'est juste que... Est-ce que tu vas acheter Gran Turismo ? Tu sais que je me suis bien amusé, tu vois. Ah, c'était ce jeu-là. Ouais, c'était Gran Turismo. Bon, mais je veux voir, je vais attendre qu'ils soient moins chers, t'as vu. Ouais, pareil. Je vais attendre qu'ils soient moins chers. Même Battlefront, je vais attendre qu'ils soient moins chers. Ouais, faut pas faire les dingues, ça sert à rien. Ça va faire le cinglé. Donc il y a pas mal de contenu sur ma chaîne, si tu veux. Il y a même du PES, tu vois. Donc voilà, il faut juste aller faire un petit tour. Et puis t'as pas mal de playlists et tout sur ça. Et tu pourras trouver peut-être ton bonheur. Et là, prochainement, je prévois de faire des critiques manga sur plusieurs mangas différents. Ce qui a encore varié ma chaîne. Et j'espère que ça fera plaisir aux gens. Faire connaître des nouveaux mangas et des mangas assez anciens. Pas toujours les mangas que les youtubeurs parlent en boucle. Tu regardes quel combat ? Je regarde Dylan contre... Ouais, regarde, il fait toujours le même truc. Son casse du gars. C'est insupportable. Donc voilà. Il va mettre un gros coup. Tout le monde dit que c'est la fin de Tekken. Non, c'est pas la fin de Tekken. C'est la fin de l'histoire des Mishima. Mais après, dans 5-6 ans, t'auras un Tekken 8, comme d'hab. Shadow of War est bien cool. Franchement, c'est une belle surprise. Moi qui croyais que ça allait être un Shadow of Mordor 1.5. Franchement, je suis agréablement surpris, surtout par le scénario. Donc je le conseille. Je voulais le prendre, mais finalement... À la fin du mois, je dois payer mon PSN+. Donc je ne peux pas m'amuser. Acheter plein de jeux. C'est pas cool, ça. Utiliser le finish comme ça. C'est atroce. C'est terrible, ce mec. Alors, et là, juste pour notre plus grand plaisir, il faudrait que tu fasses des lives sur les potes jeu DBZ. Juste pour le fun, genre un petit live sur Battle of Z. Juste pour le plaisir de contester une bouse. Je ne peux pas, ma PS3, elle est rangée. Il faudrait que j'aille dans le grenier, chercher des cartons. Tout est rangé. Je n'ai que la PS4 sur moi, là, en fait. La PS4 et le PC. C'est pour ça que je ne fais que des lives sur PS4 ces derniers temps. La prochaine fois, je prends Steve. T'inquiète. Ok. DBZ est parti loin. En plus, Jiren est cheaté. Tu auras même des documentaires animaliers bientôt. C'est pas faux, je n'ai pas oublié. Documentaires. Alors, Eliala, tu achèteras DBZ de Fighters. Bien sûr, FighterZ. Oui, bien sûr, FighterZ. Il sort quand ? Il sort en janvier. Février, je crois. Oui, je l'achèterai. Et il y aura même des lives dessus, des combats contre vous, des tutos dessus. Le let's play en live sur le mode histoire, puisqu'il y aura un mode histoire. Et puis voilà, après, on va s'amuser. On va s'amuser, tout est prévu. Bon, je suis descendu en loser bracket de mon propre tournoi. C'est atroce. Là, tu connais bien Kazuya. Oui, je connais bien Kazuya. Je connais bien Kazuya. Mais bien le connaître ne veut pas dire que je puisse gagner. Non, je n'ai pas eu le droit de jouer à la démo de Dragon Ball FighterZ. Je n'ai pas été sélectionné, sachant que j'avais réservé le jeu. Mais ce n'est pas grave, il va y avoir une déta ouverte en janvier. Je pourrais y jouer. Mais des retours que j'ai eus, c'est du pas mal. C'est du très très bon. C'est du lourd. C'est nappé de caramel. Mon petit Kazuya Fighters. Fighters, c'est juste au-dessus de moi. Je crois que c'est au-dessus de Marauder. Je ne sais plus. On va voir ce que ça a donné. Je crois. Alors, tu as regardé l'épisode... Goku vs Jaco Fitness. Jiren, pardon. Ouais, je regardais. Je suis obligé à le regarder. C'était pas mal. Après, tu sais... Ça fait un petit moment que j'ai décroché. J'ai décroché l'histoire. S'il te fait ton combo, après, il va faire la toupie. Je suis en plein mouvement, tu sais. Oh, mec. Tiens, après, son combo, il fait la toupie tout le temps. Tiens, tu es lui. Bien joué. Ah, bien joué, ça. Le 1-2, là. Il a tant que ça, lui. Oh, on est contre le mur, là. C'est terrible. Ah, c'est terrible. On est contre le mur, tu peux pas faire tes combos. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Oh, il est sérieux ? Le mec, il utilise son ultime n'importe comment, n'importe où. C'est un truc de ouf. Oh là là. C'est n'importe quoi, ce qu'il fait. Et il gagne comme ça, parce que c'est... Il fait un truc qui est non logique. Donc, toi, tu... Je ne t'y attends pas. C'est clair. Oh, la shot, je ne m'attendais pas. Deux coups d'épaule, on n'en parle plus. Il a tenté. Bon, oh la vache, il faut que je gagne deux fois contre toi. Tristesse. Tristesse. C'est qui ? Là, je vais jouer contre Claudio, là. Ah. Alors, les gens disent que Infinite World est nul. Moi, je kiffe. Et toi ? J'aime bien les combats et tout, mais je n'aime pas tout ce qu'il y a. Les mini-jeux, là, ça me prend la tête. Je déteste ça. Je n'aime pas les mini-jeux, en fait. Les mini-jeux où tu dois courir, récupérer des pièces et tout. C'est tellement chiant. Tu n'as qu'à regarder mon let's play, tu vas comprendre comment je... Je deviens fou à cause de ça. Taito et Jaco Fitness. Kazuya, c'est la connaissance. On se demande comment il est arrivé, facteur, lui. Bah, à l'arnaque, à l'arnaque. On est loin, je trouve, de l'ambiance qu'il y avait dans l'arc Zamasu. C'est clair. La toupie est facile à punir. Bah, ouais, c'est évident. La seule hype qui me reste, pour l'instant, c'est la puissance des mesures de Jiren. Je trouve ça un petit peu abusé, quand même. Mais bon, après, c'est la vie. Taito, ouais. Je trouve qu'il y a des trucs sympathiques par-ci, par-là, dans DBS. Non, mais ils font des bons trucs. Mais après, il y a des trucs, franchement... Il y a des feux d'artifice et tout. Le jeu, il n'en peut plus. Allez, t'inquiète. Tout. Tout. Là, ça, ça se... Regarde, ça se jageait tout. Ah, il a changé, là, pour Steve. Il a dit qu'il progressive. Trop shit, moi. Je sais pas quel perso je vais jouer. Bien joué. Je vais m'entraîner avec. Elle a pris l'ascendant psychologique. Ok. Je pense que je vais y'a-t-il. Oh. Oh. Perfect. Perfect. 2 perfect enchaîne oh je pensais que là on va taper middle ah bien vu ça cette punition ah bienvenue bien vu le low ah non bien joué bien joué de ta part yacine il a pris mon pognon il a pris mon trophée mon pognon google trad moi tout ce que je retiens c'est mon double c'est mon double perfect tu vois j'ai mis un double perfect je le retiens tu vois mais à la fin je me suis laissé dépasser par les émotions et mon double perfect je me suis dit bon là c'est fini je l'ai brisé mais non il est resté il est resté conscient il a pas vu flou mon méchant entre z gt super bol super moi c'est celle que je attends c'est celle que je attends c'est celle que je quitte en ciel de combat mais eryp le doubleur de sel tu donnes trop d'informations dans tes phrases mec je crée un autre tournoi c'est parti on peut pas on peut pas s'arrêter là c'est impossible bon moi mon objectif finir avant dernier je fais mes objectifs j'en rêvais de battre ton feng avec mon steve gg ah non mais après j'ai pris trop la confiance quand je t'ai mis le double perfect je me suis dit bon là je lui ai mis un double perfect normalement un mec il se rend mes pattes il reste troublé à vie après ça tu vois mais après t'as accéléré le jeu et j'ai voulu trop tenter les pourquoi je suis devenu l'hébergeur parce que j'ai quitté je vais vous inviter ah je sais pas est-ce que le tournoi il continue il est marqué 38 secondes peut-être qu'il continue il faut pas que je quitte peut-être qu'il faut que je reste le temps que c'est bon j'ai invité t'inquiète chris mais elle est en y j'ai demandé si tu avais joué avec genius non je n'ai jamais joué contre genius je vais mettre un y je n'ai jamais joué contre genius parce que je joue pas en fait le problème c'est que moi quand vous voyez jouer c'est que quand on est en live sinon je joue quasiment jamais au jeu ce qui fait que je peux pas je fais pas de classer pour monter mon rang pour jouer contre les mecs forts et sur le pc tu joues avec quoi ? ta manette ? avec ma manette ? donc je joue que quand je suis en live donc sinon je joue pas au jeu quand je joue à la console je joue avec les autres on joue à des jeux multi comme fortnite rainbow six sinon battlefront bientôt battlefront bientôt j'ai découvert qu'on pouvait avoir des trucs sur ma ps3 bien sûr bien sûr bien sûr trop bien Netflix c'est clair pas de trucs intéressants dessus je suis titré voleur de pognon c'est ça salaud voler le pognon alors je sais plus qui était sur le chat qui m'avait demandé de l'ajouter en ami mais je viens de l'inviter s'il pouvait accepter ça serait sympa qu'on puisse commencer parce que là je ne peux pas accepter qu'on vole mon pognon il faut punir l'anglais ouais c'est comme ça en plus on sera huit ça serait intéressant non on sera six sept tu es sûr ouais ouais on est six j'ai pas vu qu'on était six j'ai dû me compter en double tellement puissant c'était qui déjà hop 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 voltige 974 bon bah il n'a pas l'air d'être préféré taper pour des trésors bon les gars c'est parti j'ai pas le temps là hop j'ai envoyé l'invite tu l'as pas eu dude j'ai pas vu ton com j'ai envie de voir ton compte j'étais sûr que j'allais tomber sur Hulk j'en étais sûr c'est pas grave il n'y a pas de soucis je vais m'entraîner je laisse comme c'était alors bah oui j'ai envoyé l'invite dommage salut je suis nouveau j'ai mis un like je me suis abonné merci à toi bienvenue sur la chaîne merci pour ton like merci pour ton abonnement alors ce que je propose sur la chaîne en ce moment je propose des tutos sur Tekken 7 des lives sur Tekken 7 où je joue tout seul en ligne pour monter mon personnage et des lives comme ça pour que je contre les abonnés sinon il y a pas mal de contenu sur Dragon Ball des let's play sur les anciens Dragon Ball sur PS2 PS1 et je sais pas si j'ai fait PS3 mais peut-être du Xenoverse des vidéos test sur les jeux que j'ai trouvé vraiment très intéressant à présenter des reviews sur DBS mais j'ai arrêté puisque DBS commençait à me fatiguer et bientôt je vais proposer des reviews sur d'autres mangas je suis en train de faire l'écriture tout ça pour diversifier un peu la chaîne et après tu as du contenu multijoueur avec ma team mes amis sur du Rainbow Six sur du Fortnite tout ça tout ça et des lives en soirée comme ça comme aujourd'hui sur d'autres jeux ce soir c'est spécial abonné combat contre les abonnés tout ça donc c'est pour s'amuser mais tu as pas mal de contenu je pense que tu pourras t'y retrouver t'as même du PES donc vers une légende que j'ai fait avec un personnage que j'ai appelé Elga Santana qui fait sa carrière tout ça donc après tu as du Assassin's Creed t'as du Far Cry t'as du voilà du Far Cry de la chasse tout ça il y a pas mal de contenu après il faut faire juste un petit tour et voir s'il y a des choses qui t'intéressent ou non et il y a pas mal de contenu qui vont arriver prochainement avec des lives sur comment ça s'appelle sur le prochain Assassin's Creed excuse moi je suis en train de combattre oh j'ai gagné un round je suis en train de combattre donc après voilà on va essayer de diversifier la chaîne avec du contenu critique sur sur des des mangas animes séries tout ça parce que c'est des choses que je consomme donc pourquoi ne pas proposer mais je ferai pas les mangas les plus les plus connus en fait j'ai fait une sélection de mangas que j'ai trouvé vraiment intéressant à regarder qui m'ont fait délirer je pense assez intéressant à partager sur la chaîne et puis voilà essayer de développer un peu tout ça je vais proposer un programme assez varié j'espère en ce moment j'avoue c'est beaucoup de Tekken ok c'est parce que je suis en un seul jeu auquel je joue en ce moment sur la chaîne après il y a des lives où je mets pas des rediffusions mais voilà sinon je suis quasiment en lève quasiment tous les soirs comme ça tranquillement sans pression sur différents jeux je rate mes combos là tellement flippant son perso oh non je pensais que je pouvais te choper après ça mais il a tapé en bas il a utilisé son rush arp wow trop puissant non il y a un bug je commençais à voir fou là non attends attends parce que son son jack il met des patates mon gars ah bah j'ai gagné j'ai gagné 2-1 il restait plus beaucoup de vie et après son rush art ça a bugué le jeu ah bah il est plus dans le jeu ok il fallait qu'on se concentre un petit peu pour la fin de ce combat c'était terrible Feng il a commencé à transpirer comme vous pouvez le voir mais bon il n'y a pas encore les gouttes qui tombent il a complètement bugué c'était qui qui a bugué c'est Hulk bah je gagnais 2-1 il a fait son rage art et ça a bugué ah ouais bah il vient de le dire dans l'espace commentaire qu'il avait bugué ah dommage c'était mais il jouait tu sais comment il s'appelle attends je vais te dire Léo il a joué il a joué j'avais Tekken 7 mais à un moment ça a explosé ma PS4 la PS4 et Tekken 7 ah bah ça c'est c'est dur ça c'est peut-être parce que t'es trop extrême Vegeta t'es Théo et là moi perso je peux venir juste le week-end d'accord pas de soucis pas de soucis vache désolé j'ai bug Extreme Vegeta sérieux s'est explosé la dernière la dernière vidéo de Gakiparadis sur DVGT était vraiment bien et m'a rappelé à quel point GT était pas mal pas si mal que ça surtout la fin franchement c'était 43 minutes nostalgique de ouf je connais Gakiparadis Extreme Vegeta désolé pour toi mec mais t'as la garantie il est l'auteur de Broly il se retient en même temps putain je vous fagne il est l'auteur il est l'auteur Je me suis trompé dans mon combo, parce qu'il fait longtemps que je n'ai pas joué le perso Oh non Ah ça ouais excellent Je suis mort, oh la vache j'avais oublié que tu te relevais comme ça Oh non il a utilisé son ragehardt Ah j'ai gagné N'empêche ça t'arrange Ouais Ah c'était serré quand même Hulk Mais dommage que t'es bugué quand même Bien joué à toi Ilan GG je suis Ah putain on se trouve en demi finale bro Dur Oh la vache Est-ce que je... Pour Toco, pour faire plaisir à Toco je vais sortir la machine The Beast Non Je vais pas te laisser respirer Je vais sortir The Beast Tout le monde sait qui je vais sortir J'ai une petite idée mais... Ça va être terrible Ça va être Kingu ou Kazuyo GG je suis trop nul avec Jack et je m'entraîne avec Ok pas de soucis Pas de soucis Je connais tous les techniques et tous les personnages J'ai la garantie je vais les déchirer Extreme Vegeta N'empêche que ça t'arrange Bon j'y vais les gens Salut Jiren le boss A plus tard Bon je vais devoir quitter le live Ce fut un plaisir Et merci encore pour une petite promotion qui est sympa Pas de soucis Taitéo A plus Moi aussi je vais quitter le live Ok Extreme Vegeta Bonne soirée Extreme Vegeta Chance Tataque Christian Fire Yes Alors A plus les mecs A plus Putain j'espère que je me rappelle des combos du Kingu J'ai spam mes triangles carré Bonne soirée 2017 était ce qui Et peut Qu'est ce qui Non .. c'est la première fois que je fais ça je connais pas du tout cette technique oh le choc je n'ai même pas vu arriver le truc terrible ah bien joué oh 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 ah dommage oh je le savais merde je vais pas faire ça oh c'est terrible j'appuie j'appuie oh merde oh 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 king non là c'était pas carré oh j'ai pas retenu quelle technique je vais faire triangle l'autre carré qu'est ce qu'il raconte rafael là jordan je comprends pas ce langage j'ai deux locs j'ai deux locs par contre pas de spam bon bon lui il a il a il a scellé son avenir voilà j'osais pas le faire ah non mais c'est bon les mecs qui scellent leur avenir comme ça sans pression il scellent leur avenir ah ouais il a scellé son avenir c'est ça oula les gars après se tourner il faudrait que j'aille donc je vais arrêter tu es à marseille ouais ouais j'ai il y a des choses importantes il faut que je parte moi aussi je dois travailler oui je travaille la nuit dans l'usine de chocolat merci encore frère et bonne chance à tous je commence à 21h30 à plus donc ça va être le dernier tournoi c'est le dernier tournoi après moi j'y vais parce que je il y a le match de marseille et puis il y a un gâteau d'anniversaire qui m'attend t'as vu du ciel c'est les ambiances allez c'est parti il y a un qui fait le dragon Thaïs qui est puni avec bas de down de 3 Brian qui fait son oula Mike Punch deux fois avant triangle deux fois avant trois ronds ça punit avec ouf ohlala c'est fini avec balayette balayette frérot la balayette c'est terrible commence avec hop balayette suivi de putain la vache bah le coup qu'il donne pas un coup de point qu'il donne là c'est un middle euh si tu lâches la garde tu prends tout le reste et tu le prends naturel c'est à dire que si t'en prends un tu tu les prends en plus en fait ohlala ça t'a fait les combos bizarre qu'il ait pas joué Brian contre moi il a n'hésite pas n'hésite pas à spammer le dragon Thaïs n'hésite pas à le spammer contre Brian ouf oh la vache c'est tapant en haut ça tape en bas mais contre lui il fallait pas hésiter à spammer le dragon Thaïs il est en train de défoncer ouais c'est un gamin c'est un gamin vas-y je vais le rebattre vas-y il avait joué Feng mais je sais pas s'il l'avait déjà joué auparavant finale des perdants regardez Thiago contre Toffer allez Toffer montre nous il connait mon perso j'ai joué contre l'Italia ouais mais c'est pas c'est pas une raison impressionne le Brian j'aime pas Brian impressionné j'arrive jamais à à bloquer sa balayette c'est pas c'est pas normal j'ai pas aussi notif du match là t'as déjà eu un but t'as déjà eu un but Marseille c'est les champions ils prennent tout le temps un but en clair sur Can Neymar Cavani Bappé on s'en fout on s'en fout maintenant on est avec Garcia là maintenant putain Brian hop oh putain mais vas-y même contre un mur ça marche le truc ah ouais faut éviter de se relever comme ça oh mais putain taille oh shit salut à toi Jamel Bento bienvenue sur le live 1000 combos satana que veux-tu passer comme message ici ils sont Brian en plus les dégueulasses un truc de loup c'est quoi ce pantalon quoi c'est quoi ce pantalon quoi oh putain mais insupportable la balayette là pfff ohlala ils enchaînent les balayettes le mec il va aller au final hein ouais oh il m'a saoulé tuuuu c'est chelou il finit pas ses combos ouais il fait il fait des feint des feint des feint bon bah la balayette là il est insupportable bah il y a ult là qui a été désinstallé je sais pas il était piraté je sais pas qui a disparu du tournoi ce qui est assez dommage il est hacké il est hacké ce qui est assez dommage parce que je pense qu'on c'est une croisine tiens je vais prendre yoshimitsu je vais m'envoler avec mon épée je pourrais pas me baler j'ai mis 18 ouais il fait que 5 coups mais quand elle est de masse tour d'eau ça doit être à terre quand elle contre le mur son triple coup de point il passe ouais c'est ouais parce qu'il tape middle c'est horrible bon allez c'est parti la finale il doit gagner deux fois contre moi pour gagner le titre moi je dois gagner juste une seule fois contre lui oh ça je déteste oh t'es passe en dessous ses jambes ouais ouais oh le coup d'épaule mec oh 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 Bien vu le sidestep qu'il m'a fait là Quoi ? Quoi ? Oh non c'est n'importe quoi C'est ça que j'aime pas en ligne tu vois, mon combo il est pas passé parce que le jeu il a pas voulu En vrai t'es connu frère Oh non j'étais touché par ça Je me suis, je me suis chié sur mon exécution Bon Peu 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 Ah mais pourquoi ? Pourquoi il fait pas ce que je veux ? Il ne t'obéit plus Ah ouais non mais il en peut plus de c'est là, il est à bout Ah il y a déjà un but Bien joué de sa part, bon j'ai gagné Oh le père fait Ouais Marseille gagné Qui a marqué ? Dimitri Dimitri Payeto Bon c'était pas mal pour ce soir donc on se dit J'ai gagné mon propre tournoi mais il y a un élément crucial qui a été éliminé T'inquiète Yacine, le mec il a craché son venin, sa connexion lui a dit écoute gros tu peux pas continuer à cracher ton venin comme ça sur les tournois d'Eliya là c'est pas possible On va te mettre en PLS Voilà je récupère le pognon, je récupère le titre Bon le dernier mec là il a essayé de faire le cinglet avec son Brian Il m'a... Première fois que je suis troisième Il m'a impressionné Je sais pas il a tenté des choses tu vois j'ai vu un petit peu flou Mais là Voilà on s'arrête là aujourd'hui Moi je vais aller regarder le match et je vais manger mon gâteau Ok Donc je vais regarder le match Je vous dis à la semaine prochaine Dimanche je pense qu'on fera ça le dimanche Parce que c'est plus simple en fait Parce qu'en semaine c'est un peu chaud D'avoir du monde pour jouer Ouais le dimanche Dimanche prochain Dimanche ou samedi tu vois Mais le week-end plutôt Ouais plutôt le week-end Plutôt le week-end pour avoir du monde En semaine je vais pas trop Parce qu'en semaine c'est compliqué Même pour moi c'est compliqué Donc en tout cas j'espère que ce petit live vous aura fait plaisir Donc je garde quand même ton pognon Ouais tu gagnes quand même ton pognon On va le récupérer la semaine prochaine Donc j'espère que ça vous a fait plaisir Moi je vous dis à la semaine prochaine Et à mardi pour les gens qui veulent suivre mon ranquette en ligne sur PC Je serai en live mardi Et donc peut-être demain un petit live sur un jeu comme ça un peu indé Donc je vous laisse ici Je vous souhaite une bonne soirée Salut tout le monde Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz